bonjour les saxophonistes bonjour à tous bienvenue sur cette chaîne youtube je suis stéphane colin merci beaucoup de votre participation merci beaucoup de votre intérêt pour ces vidéos aujourd'hui une petite vidéo un petit peu plus longue que d'habitude car le sujet je pense demande un tout petit peu plus de développement en effet aujourd'hui je vais vous parler du trac du trac aux saxophones le trac est donc un phénomène normal chez l'être humain pour simplifier c'est un phénomène physiologique qui permet à l'homme de se protéger d'un éventuel danger mais en musique cela sera évidemment un petit peu différent aucun lion pour nous courir après la difficulté viendra donc de notre incapacité à jouer à souffler finalement être un petit peu paralysé par une certaine angoisse à titre personnel et malgré les récits les histoires qu'on raconte je ne pense pas que le trac soit réellement souhaitable bénéfique la concentration l'attention la préparation le travail en revanche oui mais pas le trac le stress l'angoisse on reviendra dessus un peu plus tard tout le monde à un moment a pu être touché par le trac vous moi il n'y a donc rien de grave d'important là dedans c'est une réalité et il faut comprendre pourquoi cela arrive et pourquoi éventuellement il peut nous gâcher un concert un enregistrement ou même un cours souvent le trac est lié à une relation entre soi et l'autre l'élève face à un professeur le jeune qui joue devant sa famille à noël ou encore le musicien qui est devant mille personnes le processus sera peu de choses près le même la première chose sera donc de repérer à quel moment et pourquoi ce trac arrive souvent c'est lié au fait d'avoir peur de faire une erreur et donc la peur du jugement de l'autre lors d'une évaluation d'un concours cette peur ce trac est exacerbé je ne suis d'ailleurs pas certain que ça soit vraiment une émulation ou une compétition ou que ça puisse vous faire jouer mieux dans tous les cas il faut donc être prêt avoir bien préparé ce que l'on a à jouer pour ne pas avoir d'efforts à fournir et pour être parfaitement en confiance et voilà la confiance c'est le maître mot en aucun cas je parle d'arrogance ou de mépris non juste la confiance la confiance en vous la confiance envers les autres on fera des erreurs qui n'en ferait pas même les grands en font ou en ont fait il ne faut donc à mon avis surtout ne pas s'empêcher de faire ce qui n'exclut en rien la rigueur le travail la précision la concentration mais nous y reviendrons par contre si on fait une erreur ensuite il faudra débriefer comprendre cette ou ses erreurs ses failles ses hésitations les retravailler les repenser les appréhender pour ne plus en avoir peur travailler dans le détail travailler très lentement il faut également se dire que les choses s'améliore au fur et à mesure de notre expérience bien respirer la sophrologie le yoga par exemple pourrait certainement bien vous aider à détendre le corps l'esprit il existe d'ailleurs à ce sujet plein de contenu mais une des nombreuses stratégies possibles sera sans doute de se dire que tout cela n'a que peu d'importance s'accepter avec ses erreurs et comme le dit kenny werner de mettre son ego de côté sa peur d'être jugé car déjà parce que ce n'est absolument pas la réalité on ne juge pas et puis il faut se dire que l'on ne va pas être au dessus de ce que l'on est on en est là où on en est actuellement et on va jouer comme on joue sur le moment à notre niveau à l'instant t cela n'augurera en rien là où on sera plus tard bien sûr mais il ne faut pas croire au miracle et penser qu'on pourrait mieux jouer et accepter ce que l'on est encore une fois à l'instant t lorsque je fais des jurys je dis souvent aux élèves qui peuvent être angoissés particulièrement quand ils sont dans les premiers cycles qu'en aucun cas je suis là pour avoir un regard négatif sur ce qu'ils nous proposent bien au contraire nous on va pratiquer cet exercice de jouer devant un public devant un jury devant sa famille devant son professeur ou encore avec d'autres musiciens plus on va s'habituer à être à l'aise avec tous ces rendez vous ces rendez vous seront donc un plaisir et passeront du statut d'ennemi à un statut d'ami le track ne sert donc à rien il ne vous sera en aucun cas utile donc à partir d'aujourd'hui essayez d'y réfléchir encore une fois en aucun cas cette minute saxophone vous exonérera de vous préparer de travailler de vous concentrer mais il ne faut pas confondre tension et concentration ce sont deux choses totalement différentes si cela vous intéresse je vous propose de continuer à y réfléchir grâce aux articles dans médecine des arts par exemple ou encore à travers les réflexions de kenny werner dans son livre effortless mastery la maîtrise sans effort il y a également de nombreux podcasts sur le sujet je pense à celui du pianiste etienne guéraud si cette minute saxophone vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu à partager ces vidéos à vous abonner et n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification pour être tenu informé des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne vous pouvez évidemment placer vos commentaires ou me poser des questions dans le fil j'y répondrai avec grand plaisir on 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 on